je vais bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais bien nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui quel message pour toi quel message je peux vous transmettre aujourd'hui pour recevoir un message ici de de quelqu'un qui va pas dire qui est peut-être en difficulté ou quelqu'un qui vous dit de ses problèmes de ses projets de la perte qu'il a subi ou quelque chose comme ça on nous parle de désir de désir on ne parle aussi de sexualité mais on parle aussi de travail dans ce cas ça peut être soit l'un soit l'autre ça peut nous parler justement de quelque chose qui se passe au niveau de la sexualité au niveau du travail on ne parle d'un équilibre qu'on va devoir trouver ici au niveau de sa vie intime de son intimité ou de la de savoir de savoir par exemple à qui on fait confiance qui on est centré dans son intimité et aussi trouver un juste milieu il peut y avoir quelque chose comme ça qui est il faut trouver l'équilibre le parfait pour pouvoir mettre en place c'est cette chose pour pouvoir mettre en place cette chose pour pouvoir mettre en place une sorte de réajustement de certains aspects de sa vie de couple ou de certains aspects de sa vie même amoureuse ou même de ses pro de ses projets personnels ou même de ses projets professionnels il ya comme une sorte de négociation ici je négocie il faut que je trouve le bon juste mieux il faut que je trouve le timing parfait pour pouvoir mettre en place cette chose pour pouvoir rencontrer cette personne ou tout simplement pour pouvoir mettre en place ce cette passion là tu vois il ya vraiment comme une comment je vais te dire il peut y avoir quelque chose ici que qui est apaisant que l'on pratique de façon intensive aussi un qui peut être aussi ça peut être une activité sexuelle mais ici dans ce cas ça peut nous parler aussi de ça ok ce passe avec quelqu'un qui que vous complétez vous comprenez parce qu'avec l'équilibré si vous êtes vraiment sur la même longueur de ce niveau là mais ça peut aussi nous parler de fort désir de réaliser quelque chose de vouloir rencontrer des personnes ou une nouvelle personne ça peut nous parler aussi d'une nouvelle aventure et que l'on essaie de mettre le juste milieu de trouver l'équilibre parfait dans la nouvelle relation il ya beaucoup de communication par rapport justement à cet engagement parce que c'est aussi un engagement c'est aussi le fait de trouver le juste milieu et de fait il ya encore cette notion de de vous de devoir réfléchir de faire de programmer bien les choses mais pour le moment il ya un truc qui marche pas allez ça nous dit quoi bon on a le consultant ok bon d'accord et si on nous dit vous pourrez laisser vous pourrez laisser tomber quelque chose il peut y avoir quelque chose ici que vous décidez de laisser tomber pour saisir une nouvelle opportunité mais cette nouvelle opportunité peut être peut être peut être que quelque peut être que illusoire tu vois il ya quelque chose ici que vous pouvez vous dire mais je me suis trompé parce qu'il ya la duperie ici il peut y avoir le mensonge la manipulation mais vous allez sortir de ça parce que même si il ya duperie et manipulation vous allez vous allez trouver le moyen de sortir de ça c'est comme si cette duperie et cette manipulation au contraire vont vous conforter dans ce que vous aviez vu ou dans ce que vous saviez déjà mais il ya une vraie il ya une vraie liberté d'expression et c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de dire des choses et derrière ça et ce que tu as dit va être fracassant il va blesser on peut avoir à faire un consultant ou une consultante parce qu'avec l'homme c'est aussi l'action dans le verbe dans le verbe tu décides de sortir de quelque chose comme d'une manipulation et de dire des choses clairement on peut avoir à faire quelqu'un maintenant que ces mots peuvent être tranchants tu peux tes mots peuvent être fracassants parce que tu es pour la justice tu es pour la paix mais ça nous tout le monde ne voit pas ça du bon oeil c'est comme si un chemin tu pourras perdre certaines personnes il pourrait y avoir comme une incompréhension de soi de que tu as changé de camp parce que tu peux avoir que tu peux avoir mais non on peut avoir à faire quelqu'un maintenant qui et qui est qui est droit dans ses mots qui est quelqu'un qui est là qui décide de s'affirmer mais qui ne veut plus de mensonge qui ne veut plus de tromperie et tous les petits manipulations là tu vas vite les détecter parce qu'aujourd'hui tu sauras faire le choix le choix ou la part des choses au niveau que ce soit au niveau relationnel sentimentale ou autre si on parle certainement comme je te disais de la colère aussi de la colère de l'incompréhension il y a un consultant ici qui va dire les quatre vérités à quelqu'un qui n'aura plus peur de verbaliser il y a quelqu'un ici qui va être un peu comme si se rebelle se revolte on nous parle ici bon ok celle ci va rester il y a des 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 opportunités qui vont arriver dans des rapides des choses qui vont arriver même de façon très rapide et des opportunités des propositions qui vont te faire permettre de graver les échelons d'évoluer une vraie élévation ici mais c'est parce que tu as laissé tomber certaines choses mais derrière ou à l'extérieur il y a vraiment à l'extérieur il y a vraiment la jalousie l'hypocrisie il y a beaucoup d'hypocrisie mais c'est pas c'est pas elle l'hypocrisie même là ça ne te dit absolument rien je sais pas c'est quoi ce calme ici comme si tu réussis à sortir toujours ton épingle du jeu comme si au contraire des personnes même sans s'en rendre compte étaient en train d'une part de te montrer leur vrai visage d'une part sont en train de te de te montrer exactement qui elles sont parce que tu vas recevoir il peut y avoir comme une proposition ici que tu reçois qui peut être une fausse quelque chose de malhonnête de mensonger quelqu'un qui te propose quelque chose mais qui te fasse qui te ment à ce qui concerne une offre une proposition ici une fausse joie tu vois qui te procure une fausse joie mais de ça tu arrives quand même à sortir à détonner ce qui était censé être comme un piège ou ce qui était censé t'apporter du malheur au contraire t'apporte un certain bien-être c'est ça que je te disais je sais pas comment tu fais ça mais c'est magnifique cette carte magnifique et derrière on a le soleil parce que c'est comme s'il y a une renaissance au niveau de ton âme et même au niveau de ton incarnation je sais pas pourquoi on parle d'une renaissance comme si tu as lutté longtemps et aujourd'hui tu as décidé de te laisser faire de te laisser aller tu as décidé de sortir du faux comme si tu avais décidé de sortir de j'ai cette image de quelqu'un qui décide enfin d'ouvrir le rideau et de se mettre en lumière soit de dire des choses que tu connais de partager avec le monde ce que tu connais ou de partager avec quelqu'un parce qu'il y a un nouveau départ ici tu vas être pour d'autres pour certaines personnes tu pourrais être vraiment la personne à suivre quoi il y a des gens extérieurs à toi dans la société ou alors c'est une communauté qui va te suivre qui sait ce que tu fais ou tout simplement qui sont à fond avec toi dans ce parcours que tu es en train de mener maintenant de vivre actuellement tu vois il y a quelque chose comme ça voilà 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 oui on dit ça ici on a l'homme sage derrière, un adulte, on a l'adulte derrière, on a la protection, on a l'été, on a la protection, on a la distance, on a la sécurité et on a aussi l'indépendance, bien ce que l'on dit ici, mais comme je disais il y a des personnes qui vont arriver vers toi, qui vont t'aider à te relever, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner, c'est des nouvelles personnes qui arrivent vers toi, qui aiment cette nouvelle personnalité, donc c'est comme si vraiment tu sortais d'un état à un autre, tu vois, comme si tu décidais, je ne sais pas pourquoi on me dit de faire comme ça, de mettre ça comme ça et de mettre ça ici, donc comme ça c'est en trois tas, donc ça doit être trois personnes, trois niveaux différents ou alors trois stades de vie différents ou alors ça part, c'est pas la même personne, parce qu'on me dit mais ça comme ça et ça, donc il y a là, il y a là et il y a là, donc ici au départ tu laisses tomber quelque chose qui était censé pour toi une occasion de renouveau, de recommencer une opportunité, une saisie, le fait de saisir une opportunité, tu décides, tu choisis de laisser tomber ça et de t'aventurer vers autre chose, il y a un changement, mais on voit avec la carte aussi, cette carte, il peut y avoir comme je te disais, il peut y avoir de l'hypocrisie, au fait ça peut être que c'est toi justement, il y a comme par rapport à cette opportunité, il y a comme une dualité, tu vois une dualité, il peut y avoir la médisance et la jalousie, du coup ça peut être aussi ça qui apporte cette dualité là, tu vois cette opportunité qui t'est proposée, il peut y avoir à côté des personnes sournoises et malsaines, ça peut être une opportunité dont on entend, les gens vont entendre parler, tu vois il peut y avoir quelqu'un qui peut jouer double jeu, soit qui est au courant de l'opportunité, soit qui m'entendent parler de ça, qui peut venir te féliciter en face, mais on a derrière, faire vraiment tout pour que tout tombe à l'eau, tu vois il y a quelque chose comme ça, non il y a vraiment cette notion de dualité, ok on me propose de laisser tomber quelque chose, de m'engager dans une nouvelle voie, mais qu'est-ce que je fais, et on voit il y a comme vraiment quelque chose d'improbable ici, d'incroyable, de rapide ici, qui te permet aussi de franchir un cap, mais ici on te dit déjà, tu sais bien que cette évolution, cette avancée, tu sais bien que quand tu vas atteindre le sommet, tu sais qu'il y aura des personnes qui vont dire n'importe quoi, des personnes qui vont chercher à te nuire, à t'anéantir, ou des personnes jalouses qui vont tout faire ici pour te mettre un peu à mal, ou raconter des bêtises, mais encore avec cette carte, c'est des personnes extérieures, mais ça aussi nous représente encore comme une sorte de dualité, c'est vraiment l'intérieur de toi aussi, il y a comme une dualité à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je fais, il peut y avoir ici, certes tu veux faire des choses bien, tu veux dire des choses vraies, mais aussi avec cette carte, avec ces deux là aussi, ça peut nous parler d'infidélité, un peu comme si tu pourrais au niveau de tes valeurs, cette opportunité est belle, mais comme si tu perdais tes valeurs en chemin, ou comme si tu as l'impression que ce n'est plus toi, tu vois ici on nous parle d'un nouveau départ, avec le jeune homme, c'est quelque chose que tu peux commencer en bas de l'échelle, mais tu vois tu as réussi, mais c'est quelque chose que tu as l'impression d'être dedans, un peu comme le loup, tu ne sais pas, ou alors ce sont des enfants, mais il y a un choix à faire ici, au niveau des échanges, de la communication, soit au niveau des documents à faire, à mettre en place, et aussi justement quand tu laisses tomber, et que tu progresses aussi au niveau de tes échanges, soit de la communication, et justement je te dis, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie là-dedans, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, tu vas décider de laisser tomber certaines personnes qui ne te servent plus à rien, et que tu vas découvrir, tu vas voir leur vrai visage, et tu vas choisir par conséquence de saisir une opportunité qui peut, les personnes extérieures peuvent essayer de te faire louper cette opportunité, mais ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, vont faire qu'on va te donner ta chance, tu vois, et on va comprendre, parce que ce sont des personnes là, qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, mais celles à qui, qui te proposent ces opportunités, cette opportunité là, elles vont voir qui tu es, et elles vont te donner la possibilité aussi de, de mettre en place des choses, mais il y a un nouveau départ ici, parce qu'au centre de ton jeu, on a vraiment, on a l'évolution, on a la concrétisation, on a le but atteint, on atteint un but ici, mais on va tout autour de ce but que tu vas atteindre, tu attends le but, tu laisses tomber certaines personnes, tu saisis les opportunités, ça entraîne de la jalousie, il y a des personnes, des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se sont attirées à toi, qui viennent, ça entraîne beaucoup de jalousie, de médisance, c'est des personnes qui peuvent agir dans le membre, comme des personnes qui peuvent pratiquer la magie noire, tu vois, et qui veulent, qui veulent tout faire pour te ramener en bas de l'échelle, mais toi tu ne vas pas t'enrêter là, tu vas quand même, tu vas toujours choisir de dire, de partager ce que tu sais, ou de continuer, tu ne vas pas pour autant baisser les bras, parce que le but pour eux ici, c'est peut-être de te faire baisser les bras, mais tu vois, chaque fois qu'ils vont essayer de te faire tomber, tu ne vas pas hésiter à recommencer, et c'est ça justement ta force, tu vois, parce qu'on nous parle ici de la souffrance du coeur, du questionnement du pourquoi et du comment, mais qu'est-ce que je fais, je fais comme eux, je continue, je mens ou je continue dans ma voie de vérité, mais tu vas continuer dans ta voie de vérité, parce que ça va te donner la possibilité, pour certaines personnes, la possibilité, l'opportunité de démarrer une nouvelle relation, une nouvelle histoire, une nouvelle, les nouvelles choses, l'aboutissement d'un nouveau projet, et un changement ici, très radical et très rapide, une opportunité de laisser tomber, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif, donc c'est-à-dire que toi, finalement, tu te retrouves en train de faire des choses différentes de la leur, tu vois, tu commences à faire des choses à ta façon, à ta manière, au centre de ce jeu, on a vraiment le nouveau départ, le recommencement, la naissance de quelque chose qui vient de ton coeur, mais tu commences, aussi, ça pose, tu te poses des questions, tu te poses des questions, est-ce que ça va marcher, mais toi, tu sais que tu es dans la, tu es serein avec ça, ça vient de ton coeur, ça vient de ta pensée, c'est quelque chose que tu as créé, c'est vraiment une vraie, une naissance pour toi, et aussi une vraie naissance pour toi aussi, dans une affirmation de toi-même, au fait, c'est un peu comme si c'est la première fois que tu t'investissais autant dans un projet, et ça va apporter des personnes qui vont venir vers toi, des propositions, des offres ici, pour te mettre encore plus en lumière que tu ne l'es, et ça va changer la donne, c'est comme si, on me dit ici, c'est peut-être que tu crées un concept, et finalement, il peut y avoir des gens qui achètent des droits d'auteur, qui vont acheter, qui vont acheter, on ne pourra pas utiliser ça comme ça, parce que soit tu vas poser comme un brevet, on voit au niveau de, au fait, c'est quelque chose qui vient de toi, tu vois, au niveau de, c'est vraiment ton inspiration, c'est comme une inspiration que tu reçois, et que tu diffuses, et que tu partages à des autres personnes, comme un don de l'esprit, un don du ciel, un don de l'arme ici, il y a une nouvelle possibilité ici pour toi, il peut y avoir une communication qui vient d'ailleurs ici, qui te fasse changer du tout autour, et on peut avoir un frère qui laisse tomber son travail, qui tombe là-dedans, mais moi je te dis, c'est quelque chose que tu ne, qui vient comme ça au hasard, et tu vois, tu te sépares aussi de certaines personnes qui ne te ressemblent plus, tu te sépares de tout ce qui est, de toutes ces façades, de toutes ces personnes, pas superficielles, superficielles plutôt, des personnes superficielles, tu vois, et tu décides de t'investir ici dans quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus ancré, il y a vraiment cette notion de beaucoup plus d'expérience ici, avoir une grande autorité, peu importe que tu sois un homme ou une femme ici, il y a vraiment l'action dans l'air, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu veux entreprendre, il y a beaucoup d'action et beaucoup de détermination, et c'est ça justement qui va t'aider dans les prochaines évolutions, dans ce que tu envisages de mettre en place. J'espère que cette guidance vous a plu, et c'est ce que je vous dis, merci beaucoup, et à la prochaine, au revoir.